La journée de la liberté et de la démocratie, la 27e édition, a été célébrée avec face dans toutes les régions du pays. A Massakori, dans le Hadjallamis, la cérémonie de prise d'armes a vu la présence du gouverneur de la région, Addeh Fahmad Berrahama. Très attachés aux idéaux de la liberté et de la démocratie, instaurés le 1er décembre 1990, les différentes couches socio-professionnelles de la région de Hadjallamis se sont fortement mobilisées pour marquer d'un saut particulier les festivités anniversaires. Le passage en revue des troupes, la levée des couleurs et le dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts, le tout sous la conduite du gouverneur de Hadjallamis, Aliyo Adoum Abdoulaye, ont constitué le temps fort de l'événement. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Béchir Tahir Mohamed, préfet du département de Dagana, s'est félicité du degré de mobilisation à cette mémorable journée de la liberté et de la démocratie dont l'artisan est le président Edith Déby Itno. Vous avez montré par votre geste et votre promptitude que la réussite d'un tel événement débarque en grande partie du dynamisme, de la volonté, des efforts conjugués et de l'unité des filles et des fils de la région et non des moyens financiers. Les militants du MPS ont pour leur part adressé une motion de soutien au chef de l'État. Condamnons avec la dernière énergie les agissements par part de certains pays d'y développer qui n'ont autre objectif que la déstabilisation du peuple africain. Exigeons un pardon et une excuse publique au peuple tchadien et à son président pour des outrages gratuitement promessés à notre endroit. Demandons que cessent les calomnies, les mensonges, les accusations portées à notre peuple et à son président. Apportons notre soutien et notre engagement au président fondateur du MPS dans sa recherche quotidienne du bien-être du peuple tchadien. La célébration de la fête du 1er décembre a été l'occasion pour le gouverneur de Hayerlamis de relever les avancées de la démocratie sous la conduite éclairée du président de la République sans perdre de vue les multiples réalisations. Cette liberté que les tchadiennes de tous portent, tout s'est joué dans l'initiataire, restent incontestablement du Stéby à qui il y aura un hommage mérité. Il y a d'abord la liberté d'expression à travers la presse nationale qui exprime sans tabou sur les événements nationaux et internationaux, mais la liberté peut être appréciée dans le domaine politique. L'autre temps fort de l'événement est le défilé. Force des défenses et des sécurités et toutes les composantes de la société y ont pris activement part. Tous se réjouissent de cette liberté et de la démocratie instaurée le 1er décembre 1990. De Massakori, rendons-nous à Massakori, dans le Sharibagrimi, où la fête a été marquée par un imposant défilé militaire. On en parle avec Abame Moustapha. Enfants, femmes et hommes de différentes courses sociales sont sortis massivement ici à la place publique des Masséniens pour commémorer avec face les festivités marquant le 27e anniversaire de la journée de la démocratie et de la liberté. Il s'agit à travers cette journée de rendre un hommage mérité aux combattants de la liberté dirigés par le président de la République, Idriss Déby-Hitno, qui ont contribué à la chute du régime d'Aïssé Nabré le 1er décembre 1990. Le président du comité d'organisation Soumaïne, Issaha Béremi, s'est félicité de la collaboration de jeunes et de différents groupements du Bagrimi. Il les invite par ailleurs à épouser la culture de la paix, celle gâche du développement de notre pays. Le porte-parole du mouvement Patriot du Salut de chef lieu de la région, Abba Karbichara Oumar, demande à ces jeunes de mener des séances de sensibilisation auprès de leurs camarades afin de soutenir le président de la République, Idriss Déby-Hitno, dans sa politique et qu'il ne tombe pas dans la manipulation politique des uns et des autres. Une action s'en réjouit le sultan de la région du Bagrimi, Bang Adi-Weli-Mamat. Le gouverneur de la région du Chari-Bagrimi, Bortio Guewaydou, explique les biens fondés de cette journée. Quand on est heureux de son président et heureux d'être tchadien tout court, cela s'est fait. C'est le sens de notre retrouvaille pour jubiler à la naissance de cette ère nouvelle que le président Idriss Déby-Hitno et le MPS nous ont amené. Pour nous, au Chari-Bagrimi, nous ne sommes pas du reste. Beaucoup de choses ont été faites. La cérémonie a été sanctionnée par le défilé. La fête du 1er décembre a été également célébrée à Bangor, dans le Mayokébi-Est. Allez, nous. La cérémonie a été sanctionnée par le défilé du monument aux morts. Installation à la tribune suivie du discours du gouverneur. Moussaroun Thirgo a rendu un hommage mérité à l'homme du 1er décembre, dont la clairvoyance et la vision ont ouvert au peuple chadien une nouvelle ère de liberté, condition sine qua non de tout développement. Le 1er décembre 1990, date inoubliable et inscrite dans l'histoire de la lutte du peuple chadien en bancaire de liberté, marquant à la feuille de la dictative la prime de l'État, que le monde n'a jamais connu, l'univers et ainsi le peuple, de la piscose, de la peur, de la tortrice sanguère, et de la grâce à la liberté et à la démocratie. S'agissant de la crise économique, Moussaroun Thirgo dit qu'elle n'est qu'une étape de la vie d'une nation, mais avec les efforts déployés par son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, les mois prochains promettent un avenir meilleur. Intervient le moment du défilé dans l'ordre suivant. L'étendard, gendarmerie, ANT, GNNT, police nationale, anciens combattants, établissements primaires, secondaires et supérieurs, associations et écoles professionnelles et partis politiques. Même ambiance de fête à Moundou dans le Legon occidental nous rapporte Amat Alissine. La mobilisation de la population était détaille à la place publique de Moundou, pavoisée aux couleurs nationales pour donner un cachet particulier à la 27e édition de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. La cérémonie proprement dite a commencé par la levée de couleurs suivie de l'exécution de l'hymne national. Après cela, le commandant des troupes, le capitaine Waïka Joseph, a accueilli le commandant de la zone de défense numéro 9, le général Abdelmuntalib Abdel Fahara. Le comzone, après avoir salué les détachements militaires en place, a accueilli à son tour, avec tous les honneurs, le gouverneur de la région du Legon occidental, le général Mohamed Béchir Sherif Dawsa, à la place de l'indépendance. Après avoir salué l'étendard, le gouverneur a passé en revue tous les détachements des éléments de force de défense et de sécurité déployés pour la circonstance. Le moment le plus émouvant est celui du dépôt de gerbes de fleurs sur le monument aux morts par le gouverneur Mohamed Béchir Sherif Dawsa pour rendre un hommage mérité au martyr. Il fit ensuite le démarrage des défilés par les forces de l'ordre et de sécurité, notamment l'armée des terres, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, mais aussi la police nationale et la douane. Au rang des civils, il y a une démonstration des forces sans précédent, des militants du mouvement patriotique du salut MPS, des élèves des établissements scolaires et de plusieurs groupes socioprofessionnels de la ville de Moundou. Très satisfait de cette forte mobilisation, le gouverneur du Lugan occidental, le général Mohamed Béchir Sherif Dawsa, a au terme de la cérémonie remercié la population mondoulaise pour sa sortie massive. Qu'en est-il de la fête du 1er décembre à Doba ? Reportage Kaliangavoudna. Les invités et la population de Doba et ses environs ont pris d'assaut la place publique des fêtes pour assister à la cérémonie marquant les 27 ans de la liberté et de la démocratie au Tchad. Il est 9h45 quand le premier magistrat de la région du Lugan oriental, Adam Nuki Charfadine, fait son apparition à la place publique des fêtes de Doba pour présider la cérémonie des prises d'armes. Après avoir passé la troupe en revue, le gouverneur Adam Nuki Charfadine dépose une gerbe de fleurs au Monima au Mord en guise de reconnaissance à ceux-là qui ont payé de leur vie pour la démocratie au Tchad. Fini ce rituel, le numéro 1 de la région du Lugan oriental s'adresse à ses administrés, une adresse au cours de laquelle il évoque les avancées notoires en matière de démocratie et de développement depuis l'arrivée du MPS au pouvoir. Vous conviendrez avec moi que depuis le 1er décembre 1990, sous une impulsion agissante de son sens, monsieur le président de la République, chef de l'État, notre pays a connu des avancées spectaculaires sur le plan de la liberté et de la démocratie, favorisant ainsi l'éplosion des libertés d'expression et surtout son développement socio-économique avec le renforcement de nouvelles ressources. Nous célébrons certes la 27e édition de la Journée de la Liberté et de la Démocratie dans un contexte particulièrement difficile marqué par une crise économique et financière sans précédent. Cependant, faut-il le rappeler, une crise économique et financière n'est pas une fatalité, moins encore une malédiction, mais c'est une étape importante dans le processus de développement d'un État. Comme à l'accoutumée, les différents corps militaires, paramilitaires, les organisations socio-professionnelles ainsi que les élèves ont séduit le public et les invités avec un gigantesque défilé. À Bol, dans le lac, la population est sortie massivement pour célébrer la fête du 1er décembre, le film avec Mamat Souleymane. La population de la région du Lac n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. Elle commemore avec face et fervère cet anniversaire. L'événement a vu la participation des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la région. Les passages en revue de troupes et les dépôts des gerbes de fleurs au Monument aux Morts ont marqué l'événement. Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la région du Lac relève que la célébration de cette journée a tout son sens. Le 1er décembre 1990 est une date historique qui reste gravée à jamais dans la mémoire collective du peuple tchadien. Cette date a mis un terme à la dictature la plus sanguinaire qu'a connu notre pays et a lui donné une nouvelle heure de faire de la liberté d'expression de l'opinion et de la chersion. Un défilé militaire et civil a mis terme à la cérémonie commémorative. Voyons ce qui est de la célébration de la fête de la liberté et de la démocratie à Ngoury. C'est toujours dans la région du Lac. Amarna sous un climat tempéré le tout dominé par les différentes danses du tiroir Ngoury respire au rythme des festivités nationales. C'est tout le lac pour ne pas dire tout le tchad qui s'est retrouvé ici pour célébrer avec engouement la 27e journée de la liberté et de la démocratie. La population du département de Ouai de par sa diversité voudrait à travers ses retrouvailles témoigner son attachement aux valeurs de la paix de la liberté et de la démocratie dont joue le peuple tchadien. Fort de cette raison le président du comité d'organisation Mbodo Hadoumai maire de la ville de Ngoury trouve en cette commémoration une occasion d'en appeler à une union sacrée autour de la politique du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. L'unité de tous les tchadiens ce sont là aussi les mots du préfet de Ouai Koti Yousoubo-Ere qui rappelle les réalisations faites en 27 ans depuis que le MPS est au pouvoir. Hormis les différentes déclarations le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a été marqué par des imposants défilés notamment des militaires des partis politiques des différents établissements scolaires ainsi que de tous les cavaliers qui comptent le département de Ouai comme la journée consacrée exclusivement aux festivités la population des Ngouris et celle des localités environnantes se sont retrouvés le soir en vue de partager et de discuter sur des questions qui touchent la vie de leur département une soirée rendue possible par le comité d'organisation et puis cette information qui vient de nous parvenir dans le cadre de la célébration du 27e anniversaire du 27e anniversaire de la liberté et de la démocratie qui a été célébrée à Amdjaras dans l'Enedi Est Les autorités civiles militaires chefs traditionnels leaders religieux et autres invités venus de toute la région de l'Enedi Est ont été rehaussés de leur présence à la cérémonie marquant le 27e anniversaire de la journée de la démocratie et de la liberté à Amdjaras Juste après son accueil par le commandant de la zone de défense numéro 8 le général Saleh Abba le gouverneur de la région de l'Enedi Est à Saint-Diorbo-Beira procède au passage en revue des troupes Sannes suivit ensuite le traditionnel dépôt de gerbes des fleurs au monument aux morts par le gouverneur Hassan Durbo-Beira Dans son intervention Tahir Tayro représentant du secrétaire général régional du MPS de l'Enedi Est rappelle que la journée du 1er décembre est une date historique pour les Thiadians une date qui d'après lui leur a permis de connaître ce que c'est la liberté et la démocratie Il a rendu un hommage mérité au chef de l'Etat Idriss Débitno président fondateur du MPS pour la paix et la liberté qu'il a apporté aux Thiadians Le secrétaire général régional de l'Enedi Est Mahap Mara a lui aussi signifié à l'assistance le caractère important de la journée du 1er décembre Pouvant plus supporter la dictature des plus sanglantes d'Afrique créée entretenue et dirigée par le sanguinaire Issaïn Abri des vaillants et dignes fils de ce pays avec à la tête son excellence Idriss Débitno au prix de lourds sacrifices ont mis fin au calvaire du peuple tchadien cette journée du 1er décembre 1990 Dès lors le tchad a respiré le vent de la démocratie avec comme conséquence la création d'une multitude de partis politiques la liberté de la presse la liberté syndicale la liste n'est pas exhaustive Comme toujours les différents détachements des forces de défense et de sécurité de la région du 1er décembre ont ébrouillé les invités et la population fort et nombreuse avec un gigantesque défilé militaire